Jocelyn Moulin, tu es un des animateurs de Cocopéli. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est Cocopéli ? Cocopéli est une association loi 1901 sans but lucratif. L'objectif quand on a créé Cocopéli, avec Dominique qui est président fondateur et Pierre Rabhi qui est vice-président, c'est de donner de la semence gratuitement sur la planète. L'hémisphère sud, Europe de l'Est et l'association française. Cocopéli, c'est un petit joueur de fluide bleu sud, tradition amérindienne, qui est lié à la fécondité, à la germination. Sa bosse en fait n'est pas une prébosse, c'est un sachet de semences et quand il joue de la fluide, il insuffle la vie aux semences de Cocopéli qui sont des semences de vie, donc des semences reproductives. On n'est pas dans les hybrides fins et pas dans les semences transgéniques. Alors justement, quel type de semences on peut trouver quand on va à la rencontre de Cocopéli, soit directement sur un stand, soit par correspondance ? Que des semences biologiques et reproductives. Le deuxième terme est aussi important que le premier, reproductible. Donc vous achetez un petit sachet chez Cocopéli, on ne se revoit plus. Les petites graines, vous les récupérez du fruit que vous avez récolté et c'est parti, vous recevez l'année d'après. Donc de nouveau, vous avez une cœur de mœuf, de nouveau vous avez un pot de limarro, de nouveau vous avez un piment doux. Pourquoi cette insistance justement sur la dimension reproductible ? Parce qu'on évite les hybrides fins, on évite les semences transgéniques que font les grands coquins, les multinationales de la semence en chimie, qui t'obligent tous les ans, si tu achètes des hybrides fins, à retourner au triroir caisse, parce que c'est stérile et dégénéré. Alors justement, là ça fait une quinzaine d'années que vous êtes en procès, enfin quand l'on vous fait des procès, comment ça se passe ? Où en êtes-vous ? On n'en est pas très bien sur le plan juridique, puisqu'on a perdu tout sur le niveau de l'Europe, de la Cour de justice de l'Union Européenne, après avoir perdu déjà en cassation contre le gouvernement Chirac, après avoir perdu tout le temps. Donc on sait pertinemment qu'on ne gagnera jamais un procès. C'est les multinationales qui gouvernent, c'est ni le président de la République actuelle, ni celui d'avant, ni celui d'après, ni qui ne consomme pas en politique. Donc on est pertinent, on sait pertinemment qu'on ne perdra, qu'on ne gagnera jamais un procès. Mais finalement, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Le fait de ne pas commercialiser des semences issues d'agriculture, donc pour nous biologique, non répertoriées au catalogue officiel. Le catalogue officiel en France, il était fait par les grands coquins, à 95% ce sont des hybrides effets, pas étaient stériles et dégénérées. Comme je le disais tout à l'heure, pour obliger le maraîcher et le jardinier à retourner au tiroir caisse sans arrêt. Alors finalement, et ce sera ma dernière question, ce qui vous aide à tenir, c'est que derrière vous, vous avez un certain nombre de gens qui viennent vers vous et qui vous soutiennent. Tout à fait, comme sur les salons, comme sur internet. A la fin de 2013, nous étions plus de 9000 adhérents. Et puis les médias, merci aux médias qui nous soutiennent et qui permettent régulièrement de faire parler de nous. C'est uniquement une histoire de réseau.